Salut à tous ! Merci de me retrouver pour ce petit guide sur le dernier kit qui est sorti le 11 août qui s'appelle En Cuisine. J'avais suivi son actualité. Si vous suivez un petit peu le site, vous savez déjà que l'objet principal de ce kit, c'est la sorbetière qu'on voit ici, qui va nous permettre de faire toutes sortes de glaces. Une trentaine à peu près il me semble, il y a une trentaine de recettes. On aura des nouveaux accessoires et des nouveaux meubles pour notre cuisine ainsi que des nouveaux vêtements et quelques nouvelles coiffures. Du coup c'est parti, on va prendre les colocs pour découvrir ce kit. Et nous voilà dans la cuisine de mes colocs, ça c'est hilarieux me semble-t-il. Mais on n'est pas là pour ça, oh le malade en plus la pauvre. On est là pour découvrir les nouveautés du kit. On va donc tout simplement filtrer pour ne laisser que en cuisine. Oh, on a deux nouvelles pièces prédéfinies. On va les découvrir en bleu, en rouge et en gris. Ouh, ça fait moderne. On peut voir tous les nouveaux meubles ici. Meubles Alpha Beta Fong. Ils ont même mis les lave-vaisselle qui sont arrivés avec la dernière mise à jour gratuite, quelques jours avant ce kit. Et ça c'est une petite salle à manger. Bon, il y a le strict minimum dedans. Avec l'un des nouveaux tableaux. Bon, c'est cool. Bon, il n'y a absolument rien de nouveau dans le mode construction. Donc on peut directement passer aux objets par fonction. Et nous avons 23 nouveautés exactement. Bon, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu réticente à acheter ce kit. Parce que mine de rien, depuis le début, ça fait une sacrée somme dépenser pour ce jeu. Alors dépenser encore 10€ juste pour des glaces, j'étais un peu réticente. Mais finalement, bon, j'ai craqué. Et je m'aperçois que j'aime bien ce genre de petits détails à mettre dans les cuisines. Et puis je me dis que finalement, le prix se répercute également sur les mises à jour gratuites. J'ai qu'à me dire que je dépense un petit peu pour les mises à jour gratuites. Bon, et bien c'est parti. Alors. Oh. Oulala, c'est quoi ce bug ? C'était mon sous-sol, ça ? Oulala. Bon. Un peu étrange. Donc. On va se mettre là. Et on va commencer par les ustensiles. Un magnifique ensemble de cuillères, spatules et louches en tout genre. Qui vient en 8 couleurs différentes. Nous avons ensuite une magnifique série de couteaux adresse, n'est-ce pas ? Environnement 2. Bon, ils prennent un petit peu de place, ce qui fait que j'ai dû les accrocher un peu partout sur le mur, jusqu'au plafond. J'ai même rajouté des lampes pour que ce soit un peu plus lumineux. Bon, le rapport entre des hachoirs et des énormes couteaux et des glaces, j'avoue, je le vois pas bien. Mais c'est un bon ustensile pour les cuisines. En plus, si jamais vous avez le pack au travail et que vous voulez faire genre une boucherie ou un resto, ça peut être sympa d'avoir ça comme déco. Au niveau du fameux tableau dont on avait pu apercevoir quelques images dans les articles. En tout, il y en a 18 que vous pouvez apercevoir sur ce mur. J'ai même augmenté la hauteur de plafond pour pouvoir tous les mettre. Bon, ici, il ne faut pas le louper. Lui, vert sur vert, il ne se voit pas bien. Le lama, j'apprends que les sims mangent des lamas, n'est-ce pas ? Parce que ça, généralement, c'est les tableaux avec les vaches ou les bœufs pour montrer quels morceaux de viande on veut manger chez le boucher, hein ? Pauvre lama ! Sinon, ici, on a un espèce de menu avec la poule qui est pas mal. Des petits poivrons. Ça, c'est des... Ça, ce sont des citrons. La tasse de café. En fait, c'est bien pour décorer vos magasins, ça. Ou dans mon cas, la cuisine de mes colocs, puisque ce ne sont que des ados qui vont tous à l'école et qui sont sous la surveillance de Murphy Gumby. Pour ceux qui ne suivent pas mon let's play. Bon, on passe à la suite. Ensuite, il y a ce modèle de fleurs. Un lot de fleurs inspirés pour 130 dollars. Oui, je dis dollars, je dis pas simple. Elles sont plutôt jolies, j'aime bien. Elles font réelles et en plus, le vase, je le vois très bien aller avec mes nouveaux meubles de détente au spa. J'aime beaucoup. Ça change des grosses plantes vertes et feuillues qu'on a habituellement. Nous avons maintenant le droit à un petit ensemble salaire poivrière qui fait très hautain, n'est-ce pas ? J'ai cette impression à cause de la hauteur, du fait que ce soit resserré. On dirait un petit peu comme les reines aux échecs avec une grande robe ou un truc comme ça. J'ai une image Snowbinard qui en sort. C'est bien, ça ira dans certaines de mes maisons. Ça va par l'autre deux comme ça. Puis vous mettez ça où vous voulez. Nous avons maintenant le droit à un petit tas de bouquins. C'est écrit livre de recettes classique, embellir sa maison et son terrain. En fonction de la couleur que vous choisissez, ça change la couverture. Moi j'aime beaucoup celui avec les pizzas parce que j'adore les pizzas. On remarque qu'il y en a avec les gâteaux aussi. Il y en a avec la cuisine au bouc. Mais les gâteaux ça me tente beaucoup. Ou alors la cuisine asiatique pour faire des bons sushis. Remarque et regardez, on les retrouve derrière les bouquins. Celui-là, la pizza, on le retrouve là derrière. L'orange là, on le retrouve là derrière. Donc en fait on a tous les bouquins dans un tas. En vrai c'est un élément de décoration, environnement 1. Donc ça ne servira à rien du tout pour votre sim. Toujours dans un souci de rendre nos maisons et nos décorations plus réalistes, Voici un magnifique sèche vaisselle que j'ai placé intelligemment à côté de l'avier, n'est-ce pas ? Et qui vient dans plein de couleurs. Nous passons maintenant aux porte-épices. Porte-épices, un goût d'umami. Bon ça ne ressemble pas spécialement aux porte-épices de grand-mère dont toutes les petites filles avaient envie pour décorer leur maison de poupées avec les petits balcons, n'est-ce pas ? C'est joli, ça vient dans 9 couleurs. Ça a envie de l'utiliser. Malheureusement c'est encore une fois qu'un truc de décoration, on ne peut rien faire avec. À part le contempler. On passe maintenant à la planche à découper. J'ai même rajouté des couteaux ici pour bien mettre l'accent sur le fait que ce soit des planches à découper. Il y a encore des couleurs que je n'ai pas mises mais je voulais que vous voyiez ce que ça fait une fois que ça accroche au mur. Parce qu'après si on les met trop ça fait un peu bizarre. Déjà que, bon, personnellement moi je ne découpe pas mes trucs sur mes murs. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'attacher ça au mur. Mais alors si en plus on commence à les mettre à côté du plafond comme ça, ça fait encore plus bizarre. Là au moins vous voyez toutes les couleurs. Donc si on n'en laisse qu'une, hop, on va laisser la blanche mettons. Non, celle en bois. Bon. Alors bon, c'est un élément de décoration certes. Mais perso, encore une fois, moi je ne découpe pas mes trucs au mur. Je les découpe là. Eh ben, on ne peut pas du tout le mettre, le tourner ou le mettre à plat. Ça va vraiment que sur les murs. À la limite on pourrait le mettre comme ça et puis se dire que le Sim il apprend pour la poser ensuite et cuisiner. Bon, c'est au choix. C'est peut-être une coutume des Sims de découper des trucs sur les murs. On passe maintenant à une étagère que je trouve vraiment jolie. On a des petits pots là tout partout. D'ailleurs on va repasser en mode vie et en mode comme ça pour mieux la voir. Voilà, donc pour avoir ce type de vue sans l'interface, il faut appuyer sur la touche tab. Bon, ce coup-ci on a des petits bocaux. Alors on a des pâtes à gauche, un truc bizarre au milieu et des petits bocaux. Bah avec des épices on va dire. Voilà, on va essayer de voir maintenant les autres couleurs. Et pour ça on repasse en mode construction. Oui, je les coupe dans le rayon, les pauvres. Elle fait vraiment chouette dans une cuisine cette étagère, j'aime beaucoup. Là c'était la couleur de base. La voici en gris, en marron clair, en marron moyen, en marron foncé, en bleu foncé, en bordeaux. Enfin rouge foncé plutôt. Limite vermillon ! En blanc et en noir. C'est dommage que les images du milieu ne changent pas. Il n'y a que la couleur qui change. Mais ça reste sympa. J'aime bien. Bon, on peut le mettre côte à côte. Ça fait un peu répétitif au niveau des bocaux, je vous l'avoue, puis au niveau des photos. Mais c'est pas mal. On passe maintenant à un truc bien plus pratique puisqu'il s'agit d'une haute qui s'appelle attrape-vapeur. On remarque qu'il y a une plaque de verre ici sur le dessus. Du coup en fait ça irait vachement bien avec le pack détente au spa puisqu'ils ont mis beaucoup de verre dedans. Les autres couleurs. On a blanc, beige. Oui en plus ça c'est une couleur qui venait avec le pack détente au spa. Marron, noir, orange, bleu, rouge et beige, doré on va dire. On va voir ce que ça donne avec le reste de la cuisine parce qu'on a d'autres meubles. Et le point fort de ces meubles sont que ce ne sont plus des portes fermées mais des portes vitrées pour voir la vaisselle à l'intérieur. Donc en fait ça va aller avec la plaque de verre. On va voir ce que ça donne. Alors je viens de refaire une cuisine rapidos avec tous les nouveaux meubles. On a donc les meubles du haut. avec un meuble en coin. Bon ça c'est les lumières, j'en ai mis plein pour que ce soit bien lumineux. Le meuble en coin, les meubles de boue qui sont tout en verre. Je bouge les lampes au fur et à mesure. Idem pour les meubles au sol. Les meubles de boue sont en verre. Avec des petits trucs à l'intérieur. Je crois que c'est des bocaux. Encore pour faire comme si on cuisinait beaucoup. C'est sale ça ! Ici aussi. Et pour le bar également. Ici j'en ai pas mis un rond. Du coup ce sont des portes. Mais de l'autre côté j'en ai mis un rond. Et ce sont des fenêtres. J'en ai également profité pour mettre le nouvel évier. J'avoue la différence avec les autres éviers. Elle est loin de me sauter aux yeux. Mais il est sympathique. On va d'ailleurs regarder rapidement les autres couleurs. Bon bah il est classique. Il ressemble vraiment aux éviers qu'on avait déjà. On s'en fait en plus. Et j'ai également mis le nouveau frigo. Ça c'est pareil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ce frigo. Mais bon c'est pas grave. Qui vient dans les mêmes couleurs que l'évier finalement. Ah non tiens c'est sympa ça. Il y a un petit effet brossé sur la porte. Qui est bien plus mis en valeur avec ses couleurs. Bon j'ai rien dit. Il fait un petit peu authentique. Je vais le laisser dans ses couleurs. Et j'ai également mis ces sièges de barres. Qui existent de plusieurs couleurs. On va mettre un vert fluo pour en mettre tout le monde. Maintenant. Les meubles aussi viennent en plusieurs couleurs. Ils ont le même effet un peu brossé que le frigo. Pour certains tons seulement. Par exemple sur le gris ça ressort bien. Par contre sur des couleurs comme le rouge. Ou le bleu ça ressort absolument pas. Ocre ça ressort bien aussi. J'ai décidé que cette couleur c'était ocre. Et ça fait joli. Ça ça irait bien dans une maison zen je pense. Ça pourrait faire des meubles que le sims aurait fait lui-même. Avec ses petites mains par exemple. Bon voilà j'ai passé toute la cuisine en ocre. Et bordeaux. Oui ça fait très joli sur fond vert. C'est magnifique. Mais il me reste à vous montrer ces chaises. Qui viennent en différentes couleurs évidemment. Jaune, gris, fuchsia, encore gris. Vert, citron ou pistache. Je ne sais pas trop bien. Noir, gris, bordeaux et bleu. C'est un très joli bleu d'ailleurs. Je crois que je vais laisser en bleu. Ouais j'aime beaucoup. Maintenant on va en profiter pour mettre directement la nouvelle gazinière. Une cuisinière extraordinaire. Moi j'en mets deux parce qu'ils sont quand même huit et que c'est une coloc d'ado. Alors ils savent pas faire la cuisine et ils savent encore moins laver. J'aime bien l'effet plutôt moderne. Ça c'est des plaques en vitro céramique. C'est plus les trucs au gaz là. C'est très pratique. On va voir les autres couleurs. Marron. Beige. Ça c'est quoi ? C'est blanc un peu gris. Gris foncé. Ocre. Encore rouge. Le bleu que j'aime bien. Et orange. Alors ils sont malins quand même parce qu'ils ont accordé les couleurs du lave-vaisselle venu avec la mise à jour gratuite au nouveau meuble dispo dans ce kit d'objets. Donc j'ai vraiment l'impression que la mise à jour gratuite en fait c'est le contenu, c'est du contenu qui aurait très bien pu se retrouver dans le kit d'objets. Mais bon ils nous l'ont donné gratuitement histoire de dire qu'ils sont quand même pas trop méchants. Bon il nous reste plus que 4 objets à découvrir déjà dont la sorbetière. Nous avons cette très grande table qui peut accueillir 3 chaises ou 2 chaises de chaque côté plus une à chaque bout. Bon là moi j'ai pas de place alors je les ai pas mises. Au niveau des couleurs nous avons marron, gris clair, beige. Ça ce serait quoi ? Ce serait taupe. marron, marron. Le bleu assorti aux chaises, rouge, blanc et noir. J'aime bien l'encadrer là qu'ils ont mis tout autour de la table. Et cet effet un peu travaillé de bois qui ressort. Nous avons ce nouveau modèle de lampe, enfin un peu plafonnier plus exactement. Les couleurs sont jolies en plus ça fait un petit effet brossé qui fait plutôt moderne. Elle est jolie mais bon, elle allume pas grand chose. Peut-être que si je change l'intensité au max en plus. Ambiance ! Et avant de découvrir le dernier objet, la sorbetière, nous découvrons une petite étagère qui s'appelle Cachette des recettes. Qui existe en différentes couleurs. Ici vous la voyez en vert citron. Elle existe en gris beaucoup plus sobre, en fuchsia, en taupe, en jaune, en bleu, en rouge, en blanc et en noir. Maintenant j'ai envie de voir si mes sims peuvent faire quelque chose avec. Oui alors... Et ben absolument pas. C'est peut-être parce que c'est une ado. Ben non, le seul adulte il peut rien faire non plus. Et ben c'est fort dommage ! Je regrette qu'on ne puisse rien faire avec cette étagère. Il est maintenant venu temps de découvrir le dernier objet, la sorbetière. L'objet star de ce pack. Là je suis avec une ado. On va préparer de la glace. Ça se voit que j'ai pas beaucoup en cuisine parce que j'ai pas toutes les recettes. Mais bon, il y en a beaucoup. Il y a 30 différentes recettes en tout. Dont certaines vous font cracher du feu ou vous font devenir vert. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les codes pour lui faire avoir le niveau 10 en cuisine. On va regarder quelle glace fait quoi. Mais juste avant je vous montre la sorbetière dans ses différentes couleurs. Là elle est orange, rose, bleu foncé, bleu clair. Ça c'est mauve on va dire. Je me rapproche un peu. Ça ce serait turquoise. Gris. Encore gris. Taubes. Rouge, noires et vertes. Et nous on va la garder en rouge pour aller avec les sièges derrière. Et je tape ce code en remplaçant le X par 10. Voilà elle est niveau 10 en cuisine. Du coup maintenant elle peut faire toutes les recettes. Yeah ! Souffle du dragon. J'imagine que c'est celle qui nous fait cracher du feu n'est ce pas. Bon je vais les préparer. Je vais toutes les mettre sur le comptoir et puis on va voir. Là elle est en train de préparer la première glace. Je suis aussi concentriquelle là c'est pour ça que je dis pas grand chose mais pourquoi il y a un plat de spaghettis sur ce petit mur ? Tiens viens le ramasser toi. Rangé. Ah ça se prépare pas comme ça la glace hein. Ça prend un peu de temps quand même. Genre des cols affreux. Ah oui c'est vrai la pauvre. Grut ! Qu'est ce qu'elle nous fait ? Elle fait la vaisselle. Bah c'est que c'est carrément long de faire une glace dis donc. Laura a terminé de créer un pot de glace à la vanille. Le pot a été ajouté à son inventaire. Ah bon ? Glace à la vanille. D'accord donc maintenant c'est pas une glace que je crée c'est un pot. Prendre un cornet, prendre une coupe, définir la garniture, le nappage, jeter non évidemment, ou mettre dans l'inventaire. Alors niveau garniture, nous avons Biscuit, chocolat, vermicelle, bâtons de cannelle, feuilles de menthe, fleurs, fraises, morceaux de gaufres, nougatines, quartier d'orange, tranche de banane et sucre d'orge. Ah ouais y'a pas mal de trucs hein. Et niveau nappage, on a amandes caramélisées, cerises, copeaux de noix de coco, coulis au caramel, coulis au chocolat, coulis à la framboise, crème chantilly et vermicelle. Je comprends pourquoi y'a beaucoup de mélanges possibles dans les glaces. Ah donc ça c'est la forme cornet. Là elle vient de se prendre un brain freeze. Alors j'ai aucune idée de comment on dit ça en français mais c'est le cerveau qui gèle à force de manger trop de glace. ça fait, ça monte à la tête et ouh ! Ah mais d'ailleurs y'a peut-être un... Non même pas, ça donne même pas de buff. Ou de debuff. Non tant pis. Alors elle, elle a la forme quoi ? Elle a la forme coupe. Elle a pris un cornet tout simple. Définir la garniture, on va mettre nougatine. Ah mais laisse-la mettre de la nougatine. Ah mais c'était ça, oui d'accord. Et ensuite, définir la garniture, on va mettre... Oh, morceau de gaufre. Ah mais ça a remplacé la nougatine. Prendre un cornet ensemble, prendre une coupe, prendre une coupe ensemble. Ah c'est le nappage que j'ai pas mis. Crème chantilly, voilà. Et du coup on va prendre Alan et c'est lui qui va se refaire une glace. Maintenant il devrait y avoir de la chantilly. Encore un brain freeze. Ouais, il a les petits morceaux là de gaufre. Avec la crème chantilly. C'est cool. Bon, on va avoir les autres glaces un peu spéciales maintenant. Alors Laura a terminé de manger sa glace, elle n'a eu absolument aucun buff. Du coup on va prendre notre grute et on va essayer une des glaces qui fait un truc spécifique. C'est à dire, pour elle qui est un peu d'odieux, on va lui faire... Bon par contre il faut que je cuisine avec Laura, j'ai oublié. Puisqu'elle a pas le truc max... Elle va venir s'asseoir en attendant. Elle a pas le niveau max en cuisine donc Laura va lui faire... Il y a une glace qui fait perdre du poids. C'est good régime. Juste déplacer ça. On va mettre ça là-bas. Hop. Elle va aider notre amie grute à perdre du poids. Alors on a notre amie grute, on va prendre un coulis au caramel et en garniture des fraises. Faut pas oublier que c'est une glace de régime et elle va prendre un cornet. Voilà, on a notre petite fraise sur le côté et donc ça c'est la glace normalement qui aide à perdre du poids. Elle vient de finir sa glace, elle a juste plat délicieux, raison, mange de la nourriture. Et je crois qu'elle a déjà perdu un petit peu de poids. Good régime, raison, mange de la glace. Ah c'est ça le nouveau bœuf. Manger une glace pour perdre du poids n'a jamais été aussi délicieux. Et ouais, elle est plus fine qu'avant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est peut-être pas évident mais elle est plus fine qu'avant. Elle a perdu du poids. On va continuer à faire des glaces. Ce coup-ci, on va préparer le poids du monde. Cette glace, elle aide à prendre du poids au contraire. Et je compte la faire manger à Hilary, qui ne mange pas, qui ne mange jamais. Et qui est malade en plus, ça va lui en monter le moral. La glace est prête. Comme garniture, elle a choisi les bâtons de cannelle et en apage, on va mettre amandes caramélisées. Voilà, elle vient de finir sa glace, qu'elle n'a absolument pas rougée. Le petit pot est toujours là. Et elle se retrouve avec le bœuf délite sucré. Mange de la glace. Ce ne sont pas des kilos supplémentaires, c'est du carburant. C'est le moment d'aller faire du sport. Et oui d'ailleurs, elle va dans la piscine. L'occasion d'admirer son magnifique maillot de bain. Avant de continuer avec les eaux de glace. Maintenant, on va faire la menthe qui honte. Cette glace-là apporte le bœuf hanté et triste. Ses pensées ne sont pas celles de Loira, mais elles sont belles et bien dans sa tête. Et en fait, ça augmente les chances du Sim d'être visité par des fantômes. Les deux roses font que votre Sim devient enjôleur. La menthe qui hante donne l'émotion inspirée à votre Sim. Agitation mentale, ça je vais la faire parce qu'elle change l'humeur de votre Sim. Mais je ne sais pas trop comment, alors on va faire celle-ci. Voilà, agitation mentale. On va mettre Nougatine et coulis au chocolat. Et elle va se prendre un petit cornet. Comme ça, on va voir ce que ça fait. Pour l'instant, elle est inspirée. Oula, ça fait bizarre le coulis au chocolat. Elle vient de terminer sa glace et elle est très inspirée. Ça lui donne le bœuf esprit perturbé. Loira n'arrive pas à stabiliser son humeur. Donc cette glace va donner un bœuf à votre Sim pendant une heure. Pour l'instant, ça bug. Tout ça, c'est à couper, c'est ridicule. Ça n'a pas l'air de beaucoup la perturber par contre. Elle reste très inspirée. Peut-être que ça donne une émotion au hasard en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Plutôt que de donner plusieurs émotions à la suite. Ça doit donner, c'est ça. Bon, je pousse le plateau. Et nous allons passer à la glace suivante. C'est une glace dont j'ai à devoir l'effet qui s'appelle la matière végétale. Voilà, le pot est prêt. On va prendre un corner, je ne vais rien mettre dessus. Il va falloir que je balance les autres plateaux qui sont plus bons. Ça fait dégueu. Cette glace est censée avoir un effet un petit peu rigolo sur le Sim. Alors, elle vient de terminer sa glace et elle est verte. La vie en vert ! Ça a le goût de pesticides. Laura a vraiment envie d'aller dehors pour prendre le soleil. Oh, elle est toute verte la pauvre. On va la faire venir au soleil. On va voir ce que ça fait. Bon, et de rester au soleil, ça fait quoi ? Bon, ça c'est encore un nouveau buff qu'elle a eu à cause de sa glace d'avant. Regardez les nuages, tiens. Et maintenant, elle est en colère. Alors, ce n'est pas à cause du soleil, mais du fait qu'elle soit verte, de temps en temps, elle va avoir des petites feuilles qui vont le pousser dessus, comme ça. Et maintenant, elle va danser. J'aime bien Laura en mode feuille. C'est marrant. Est-ce qu'elle a une interaction spécifique avec les plantes ? Oh, ça aurait été marrant qu'elle puisse parler aux plantes du coup. On va continuer avec les autres glaces. On en a encore deux à voir. Et ensuite, on passera dans le créateur de Sims, pour voir les vêtements et les coiffures de ce kit. On va faire le souffle du dragon. Elle est un peu chère comme glace. Mais quand on en prend deux fois minimum, ça donne un petit effet sympa normalement. Elle vient de terminer le souffle du dragon. Je vais lui en faire prendre deux cornets. Et on va voir l'effet que ça a. Elle vient de finir son premier cornet. Et elle a gagné ce buff là. Fury du dragon. C'est trop ! Une glace n'est pas censée être aussi épicée pendant 4 heures. Elle vient de terminer son deuxième cornet. C'est presque aussi à la colère du dragon. Épicée ! Voilà l'effet que je voulais voir ! Épicée, cette saveur souffle du dragon, est un moyen infaillible de faire monter la température dans la cuisine. Par contre, le mec s'en fout complètement. Ça change strictement rien. Un peu dommage. Il nous reste encore une glace à voir. Et il s'agit de la glace au mocha. Alors la glace au mocha, ça fait un petit peu l'effet inverse du souffle du dragon. Mais elle n'annule en rien la colère du dragon par contre. Bah tant mieux ! Alors au bout du premier cornet, ma cime devrait devenir bleue. Et au bout du deuxième cornet, elle devrait pouvoir refroidir les autres cimes. Elle vient de terminer son premier cornet. Là, voilà, toute bleue. Totalement glacée ! Brrrr ! C'est pas froid, c'est carrément glacé. Du coup, elle va reprendre un petit cornet. N'est-ce pas ? Elle vient de terminer son deuxième cornet. Du coup... Ah ouais, elle a bien froid. Bon, elle a toujours ça, totalement glacé. Elle devrait pouvoir congeler un autre cime. Il ne me reste plus qu'en en trouver un. Oh bah, ils sont tous dehors en train de faire la fête. Ah oui, ils font vraiment la fête. Un coup de violon, feu de camp, etc. La pauvre Hilary, elle a un petit poids par contre. Ah non, un petit tourbillon plutôt. Et donc... On va essayer sur lui. Parce qu'elle le connaît déjà. C'est peut-être dans Malice... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans Méchant alors. Non plus. Bon bah, c'est dans... Pour l'instant, je ne l'ai pas. Du coup, je vais la renvoyer manger une glace. On va voir si en fait, c'est au bout de la troisième. On sait jamais, hein. Elle vient de terminer son cornet. Et effectivement, c'est donc au bout de la troisième glace qu'elle a... Ce bœuf qui vient de s'ébloquer. La tête qu'elle fait. Friandises glacées. Brrr. Midas transformé en or. Tout ce qui touchait. Tout ce que vous touchez est immédiatement gelé. Qui sera votre prochaine victime ? Evidemment, ça ne marche pas sur les meubles. Malheureusement. J'aurais adoré congeler mon aquarium. On va essayer sur... La pauvre Dana qui est en train de courir à la maison. Présentation amicale. Tiens, je la connais même pas. Bon, en même temps, Dana vient d'arriver dans cette colloque. Il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, c'est dans... Malice. Touche glacée. Bon, on va voir. A mon avis, ça va... Je me demande si ça va faire le même effet que... Le pistolet. Oh non, je rêvais ! J'avais même pas la compétence Malice. On pouvait quand même le faire. Bon, elle a déjoué ma touche glacée. Attends, je vais réessayer. Embarrasser maintenant. Oh mais c'est pas vrai ! Zut ! Elle est trop maligne. On va essayer sur quelqu'un d'autre. On va essayer sur Hilary. Bon, alors elle lui a donné une claque et ça l'a congelée. D'accord, très bien. Et c'est tout pour les glaces. On va pouvoir passer dans le créateur de Sims pour voir les nouveaux vêtements et les nouvelles coiffures. Bon, je suis dans la création de famille parce que j'ai aucune famille où il y a un petit garçon et une petite fille en même temps. Et je veux voir s'il y a des vêtements pour enfants. Alors, on va commencer par les femmes et par les coiffures. Déjà, je fais comme pour les trucs de construction. Je filtre. Bon, il y a 5 nouvelles coiffures. Oula, mais elle monte très haut celle-ci. Elle monte même extrêmement haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je sais pas trop. Bon, ça doit être un truc de mode, donc je ne suis pas au courant. Bon, une coiffure avec les cheveux sur le côté, ça ressemble à une coiffure qu'on avait déjà eue. Ah oui, j'aime bien cette coiffure avec le bandeau. Je l'aime beaucoup même. Ça fait naturel. Ça fait le petit détail du bandeau qui change tout. J'aime beaucoup. Les cheveux au carré, tout simple, avec une petite frange et un chignon, un tout petit chignon avec des mèches devant. Du coup, je vais lui laisser ça parce que j'aime beaucoup. Ah, on a un nouveau collier. C'est une jolie pierre bleue qui existe en violet, en orange, en noir, en rose, en bleu clair, en gris, en jaune et en turquoise. C'est joli comme collier, j'aime bien. Au niveau des hauts, ceci est le premier ensemble avec un foulard. Bon, je l'avais repris sur les screenshots et je regrette que le foulard soit attaché à un haut. J'aurais bien voulu que ce soit séparé, mais c'est pas grave. Le deuxième ensemble avec un tout petit pull. Et un débardeur en dessous. Une veste en jean encore avec un débardeur qui vient en plusieurs couleurs. Un gilet qui fait un peu hippie et qui ressemble à un gilet qu'on avait déjà d'ailleurs. Avec lequel j'ai habillé ma grotte qu'on a vu tout à l'heure. Encore une veste en jean mais avec une chemise et un débardeur en dessous. Attention là, ça devient sophistiqué. Ça va très bien avec le collier qu'elle porte d'ailleurs. J'aime bien. Un pull avec des sequins sur les côtés. C'est les petites paillettes qui brillent. Ça fait joli, ça fait hivernal plutôt ça. Pour rester au coin du feu, j'aime bien. Et un pull avec un débardeur en dessous. Ils font des trucs superposés, ça fait beaucoup plus réel que ce qu'on avait avant. Il y a beaucoup de couleurs là. Dans les vêtements du corps entier, nous avons ce tablier qui vient en plusieurs couleurs. C'est juste attaché comme ça, c'est joli. Ça fait tout simple. C'est efficace. Dans les pantalons, nous avons ce premier jean troué. Est-ce qu'il y a des trous à l'arrière ? Oui, il y en a sur la face gauche. Avec une jolie ceinture. J'aime bien l'ensemble. Je ne pensais pas que les jeans trou étaient toujours à la mode. D'ailleurs, on ne voit pratiquement pas les trous avec cette couleur. C'est étonnant. Ça doit être fait exprès j'imagine. Une jupes asymétrique. En plusieurs couleurs également. On dirait que ça fait un peu tablier quand on porte deux couleurs comme ça. C'est sympa. Et un pantalon pas de def. Les 70's reviennent en force. Le jour où ils nous feront un pack des années 70's, là je serai aux anges. Du coup, on passe à l'homme directement. Qui lui aussi a un joli tablier dans les vêtements du corps entier. C'est un tablier à rayures lui. Il a du ventre. J'avais pas vu. Avec le petit chiffon là. Ça va bien. Au niveau des pantalons, il y en a un seul. Il n'a pas été gâté le pauvre. Et c'est de nouveau le jean à trous qu'on a pu voir pour la femme. Et il y a huit nouveaux hauts. Une veste. Qui fait pas trop habillée. Elle fait plutôt décontractée. Ça fait plaisir à voir. Un blouson avec un petit peu matelassé sur les épaules. D'ailleurs, il va y en avoir avec des parties matelassées comme ça dans le pack vivre ensemble. Que j'ai pu voir quand j'ai décortiqué le trailer. Une chemise avec des couleurs dégradées. Ah non, pas toutes. Bon, une chemise. Un gilet qui fait très geek. Puisque c'est des dessins pixelisés dessus. C'est des têtes de mort plus précisément pixelisés dessus. Un gilet avec un peu de fourrure, n'est-ce pas ? Mais ça aussi, ça fait hiver pour le coup. Encore un autre gilet à fermeture asymétrique. Celui du dessous aussi. Ah ça, on dirait un truc de destination nature, tiens. Pour aller dans la forêt. Et finalement, cette chemise avec un petit gilet sans manche. Ça, pour faire un faux serveur dans les restos, ça va être parfait. Aucun accessoire et aucune chaussure. On passe donc aux coiffures. Il y en a que deux, ça va être rapide. Je vais le mettre en brun. Comme ça, on va bien voir les mouvements des cheveux. Une coiffure avec les cheveux longs et une mèche. Ouais, mais il a une tête bizarre en fait ce Simon. Je les ai mis au hasard, mais ils ont des têtes bizarres. Et puis, des cheveux qui bouclent encore. Mais ils avaient déjà sorti une coiffure qui ressemblait. Je rêve pas. Genre celle-là. Oui, là, ça fait les cheveux en arrière. Ah tiens, ça fait pas tout à fait la même couleur. Alors que c'est la même couleur de sélectionnée. Il n'y a strictement rien de neuf dans les barbes, les casquettes, les accessoires ou le maquillage. Bon, eh bien, il n'y a strictement rien de neuf pour les enfants, malheureusement. On n'a pas de nouvelles aspirations, ni de nouveaux traits. Ça, c'est réservé pour les plus gros packs. Là, ce n'est qu'un kit d'objets. Donc, nous avons maintenant fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Les glaces apportent encore un moyen de jouer avec les émotions et le physique de nos sims. Ça me fait beaucoup penser aux potions d'herboristorie finalement. Mais j'aime bien les nouveaux accessoires qu'on peut mettre dans les cuisines. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur le site ou sur la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...